Une nouvelle année, et une nouvelle flopée de films signés Marvel. Depuis 2008, et la sortie du premier Iron Man, les films de super héros signés Disney envahissent les écrans. Après Thor Love and Thunder et Black Panther Wakanda Forever en 2022, voilà qu'arrive le troisième opus d'Ant-Man, avec dans le rôle du grand méchant Jonathan Major. Le mercredi c'est le jour des sorties cinéma. Après un début de mois de février marqué par la sortie du nouveau film de la saga Astérix et Obélix, et le retour sur les grands écrans de ce classique intemporel qu'est Titanic, ce qui permet de relancer la polémique sur la mort de Jack, les fans de blockbusters sont gâtés avec la sortie d'Ant-Man et la guêpe, Quantumania. Troisième film des aventures de l'homme fourmi, qui après avoir sauvé l'univers du terrible Thanos dans les films Avengers, Infinity War et Avengers, Endgame, va devoir se battre pour le destin de la Terre dans un univers parallèle. Aventure qu'il va vivre en famille, notamment avec sa fille interprétée par Kathleen Newton, et surtout devoir affronter Kang le conquérant, un méchant impitoyable auquel le plus que charismatique Jonathan Major prête ses traits. A la conquête d'Hollywood. Né le 7 septembre 1999, et originaire de Californie, et ayant grandi au Texas, Jonathan Major est l'étoile montante du cinéma hollywoodien. Il commence sa carrière en 2011 dans le film Do Not Disturb, puis prête ses traits à l'activiste luttant pour les droits LGBT Ken Jones dans la série When We Rise. Si par la suite il enchaîne les rôles secondaires, notamment dans le western crépusculaire hostile aux côtés de Christiane Bale, il se fait connaître des cinéphiles grâce au film The Last Black Man in San Francisco sorti en 2019. Dans ce film produit par le studio Indépendant A24, l'acteur incarne Montgomery Allen, un jeune poète dramaturge qui s'interroge sur le monde qui l'entoure dans le San Francisco actuel. La même année, il incarne Pepper, un criminel aussi charismatique que terrifiant dans le film La Loi de la Jungle. Il tourne par la suite sous la caméra de Spike Lee dans le drame sur la guerre du Vietnanda 5 Bloods, frère de sang. En 2020, il prend la tête du casting de la série d'horreur Lovecraft Country pour HBO et se fait remarquer du grand public. Il y incarne Atticu Freeman, un homme luttant contre le racisme et de gros monstres dans une Amérique ségrégationniste. Engagé, il prête ses traits au personnage historique de Nat Love, un cow-boy afro-américain jusqu'alors oublié de tous, dans le western de Netflix The Harder's Eiffel, aux côtés de Regina King et de Idris Elba. En 2023, il incarnera de nouveau une grande figure de l'histoire américaine, Jesse Leroy Brown, le premier aviateur naval afro-américain de l'histoire des États-Unis. Aujourd'hui à l'affiche d'un blockbuster à très gros budget, l'acteur a toujours rêvé grand, comme il le révèle à W Magazine. Je veux dire, mes rêves sont intenses, affirmait-il. Et surtout il se sent bien sur les plateaux de cinéma, jouer me permet de me sentir libéré. Jouer ne devrait pas être quelque chose de non dangereux, mais il y a une forme de sécurité. Je peux me laisser aller et ressentir une sûreté que rien d'autre ne m'apporte. Une véritable vocation qu'il prouve en 2023, où il sera aussi à l'affiche du film de BoxCrid 3. Une chose est sûre, Jonathan Major s'apprête à mettre KO Hollywood. Sous-titrage Société Radio-Canada